Vincent Cré pour le tirer, il y a du monde dans la surface, c'est plutôt bien tiré avec finalement la tête, ça va revenir derrière et l'ouverture du score, l'ouverture du score pour Le Mans FC, signé de son numéro 13, c'est son premier but en championnat, c'est son premier but, tous ses nouvelles couleurs, Romain Montiel. La riposte d'entrée avec Livio Nabab en lutte avec Pierre Lemoynier, la bonne défense de la part de l'ancien joueur de Grandville, il y aura même une faute, attention, attention, attention Tom Duponchel, attention Tom Duponchel, il y a les esprits s'échauffent, surtout que la faute est un moment, la faute carton rouge, carton rouge pour Tom Duponchel, et là, là le match change totalement après 20 minutes de jeu, Le Mans qui vient d'ouvrir le score, mais Le Mans qui est réduit à 10 avec cette réaction de Tom Duponchel, désemparé, mais je pense que le carton rouge est tout à fait logique. L'exclusion de Tom Duponchel, attention Silas est plutôt bien fait avec la reprise derrière, quel arrêt, quel arrêt de la part de Jérémy Emes devant Livio Nabab, un arrêt réflexe qui peut compter. C'est Lemoynier qui mène un but à zéro, l'arbitre a le sifflet à la bouche, il va peut-être donner une dernière occasion, finalement non, ce sera un dégagement, et ce sera également la mi-temps, ici, Lemoynier qui mène donc un but à zéro. Quel loup, et c'est de nouveau perdu, avec Soro qui a bien récupéré cette fois-ci, Vincent Créen, Vincent Créen qui va trouver Montiel, la frappe de Montiel, elle est contrée, et l'arrêt juste derrière de Mathieu Pichot justement, le capitaine Burgien. Et lui, il va très vite, par exemple, Stéphane Diara, le ballon avec Hamza, a fini, ça peut-être revenir derrière avec Mamadou Soro, la frappe de Soro, et l'arrêt, la parade de la part de Mathieu Pichot. Ça va être Thierry rentrant, peut-être un petit peu mieux, on l'espère bien sûr, que tout à l'heure, pour les Bleus. Cette fois-ci, c'est un peu mieux Thierry, en effet, c'est passé devant la défense, et c'est terminé !